et bien bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale je vous l'avais promis il ya pas longtemps qu'il y aurait des nouvelles séries sur ma chaîne d'aujourd'hui je vais en lancer une nouvelle comme vous le savez tous j'avais décidé de mettre fin à la série avec lampin donc sur le serveur huilette et deuxièmement j'avais décidé de faire gagner le compte mais il s'est avéré que j'ai regardé dans les niveaux des certificats et tout ça mais le problème c'est que le compte est déjà certifié à mon nom avec mon adresse personnelle avec mon numéro de téléphone et tout ça donc malheureusement je vais pas pouvoir le faire gagner donc j'avais décidé de de mettre tous les camas qu'on avait gagné contre des eaux green je les ai mis genre à 150 camas le green et étonnamment je suis monté à 6 mille au green lié il me reste 348 mille camas j'ai mis tout ce qui était sur clampin en banque donc il reste uniquement le petit bouclier qui est ici et la dragodinde que j'ai toujours mais que j'aimerais mettre en banque tout simplement parce que je pense que je vais rester sur le serveur huilette parce que je me suis bien plus sur ce serveur et je me suis dit que comme j'avais déjà un personnage niveau 60 sur ce compte-ci que pourquoi pas j'essaierai de réaliser un petit rêve que j'ai depuis assez longtemps et que vous le savez c'est obtenir un écaflip qui gère en colisome un petit peu comme mon ancien éca capricieux pour ceux qui l'ont connu et je me suis dit que pourquoi pas on pourrait commencer une série avec un personnage que je vais monter jusqu'au même niveau de clampin le plus rapidement possible puisque j'ai déjà les équipements et les kamas pour et ensuite me donner un objectif parce que je pense qu'un écaflip c'est surtout bon en colisome donc je pensais faire la série avait peut-être un objectif de gagner sans colisome avec l'écaflip qu'on a qu'on va créer donc je vais vous le montrer j'ai déjà trouvé comment on allait après ça c'était la série s'appeler on a une carte à jouer et il est ici carte à jouer j'ai déjà créé donc on va on va monter l'écaflip assez rapidement pour passer niveau 60 et pouvoir commencer le colisome parce qu'on va mettre exactement le même stuff que que clampin pour commencer et donc je vais faire le tuto avec vous je vais essayer de le passer rapidement niveau 10 en votre compagnie comme ça après on pourra aller chercher en banque mais les équipements dont on a besoin et on va pouvoir commencer à le monter donc ceux qui le savent ben je vais faire déjà c'est un je pense que je vais le faire r quand un premier temps donc c'est pour moi c'est un des meilleurs éléments qui à partir du niveau du niveau 60 donc on va le mettre full vitalité je pense dans les stats on va le mettre full sagesse bien sûr jusqu'au niveau 30 et puis au niveau non jusqu'au niveau 29 et niveau 29 ben on ira stats à la taverne et on le mettra full full vitalité histoire de gérer un colisome avec pas mal de stats à moins que le palier air soit mieux je ferais bien et on aura ou est pour pour mission de gagner en tout sans combat de coliseum donc ça va mettre pas mal de temps je pense et puisque en gagnant les coliseum comme vous le savez bien on xp pas mal et qui dit xp dit niveau mais une fois que les niveaux montent mais il va falloir qu'on refasse des épisodes kama et des trucs comme ça pour pouvoir payer les stuffs du plus haut niveau donc ce sera vraiment entre guillemets la suite de la série de clampin c'est juste le club de 1 à 60 qui va être un peu plus long donc je sais bien que c'est pas très cool de demander ça mais si vous aviez par exemple des personnages un peu plus hachés sur une aide qui pourrait m'aider à passer rapidement niveau 60 ce serait vraiment cool de votre part comme ça la série pourrait commencer assez rapidement et donc voilà donc là on va aller ici voilà comme ça on aura bluff donc bluff ça être le premier sort qu'on va vraiment monter alors accepté qu'empressement voilà voilà déjà des niveaux 3 c'est presque si on va ne jeter le le chef de guerre moi je suis vraiment fan des écaflips c'est pas pour rien c'est vraiment un perso qui est juste énorme il n'y a rien à le retirer il n'y a aucun sort qui est inutile le perso est stylé il est vraiment bien pensé enfin c'est vraiment un super perso moi en tout cas j'adore je sais pas ce que vous en pensez moi j'ai toujours été fan des écaflips donc voilà on va faire ce petit groupe là parce qu'il xp est pas mal j'aurait peut-être dû faire l'autre chaîne voilà ce que j'appelle du one shot alors on arrive niveau 6 on attrape un gros sort qu'on va utiliser qui va être perception parce que voilà ça booste énormément moins les dommages donc j'hésite à le monter lui fait que si on joue bluff c'est vrai que ça pourrait être mieux par contre si on joue pile ou face on aura un sort qui tape de loin et qui tape fort en même temps ouais je crois qu'on va plutôt jouer pile ou face dans un premier temps parce que bluff même niveau 1 il est intéressant donc on va aller changer tout ça voilà on va faire les succès d'explo en même temps non c'est là la taverne voilà comme ça on sera pas dérangé par les bruits alors on désapprendre un sort voilà donc on va jouer pile ou dans un premier temps c'est juste pour remonter on va le garder on va juste monter perception dans un premier temps et pile ou en même temps on va d'abord monter perception niveau 5 et ensuite on montra pile ou et comme ça au niveau 21 bon rock sera assez fort faut que je monte les stats aussi voilà peut faire le coup ici comme ça je vous montre un petit peu perception comment ça se passe on tape déjà vachement mieux et au moins avec pile ou face on aura une assez grande portée voilà 0 à 7 c'est lui en dernier allez lui on va le finir on va tuer ton copain voilà pour réussir le truc promenade de santé donc ça change vraiment tout qu'on soit en xp x2 déjà on va on va déjà on va passer beaucoup plus vite de niveaux ça c'est logique et on va pouvoir faire des succès de donjon et tout ça pour pouvoir vraiment de plusieurs niveaux d'un coup donc ça ça va être assez cool grâce aux alliances aussi on va pouvoir créer plusieurs guildes et faire une grosse alliance avec tout le monde comme ça je ferai une alliance d'un côté avec la en route vers le niveau 100 et je ferai une autre guide que j'appellerai une carte à jouer comme ça ben on pourra vraiment être beaucoup plus que qu'avant donc je finis ses succès d'explos on attaque déjà les gros groupes de chasseurs faut pas avoir peur avec notre ikaflip il est vraiment euh il tape vraiment fort dès euh dès niveau 1 étonnamment voilà je tape du 42 avec 2 je crois c'est c'est abusé je sais même pas si on aura besoin de monter pile ou face en fait on va juste monter perception et puis après on verra voilà niveau 7 donc ça fait un niveau de plus pour perception et des points en sagesse en plus voilà donc je pense que l'objectif sans gagner sans combattre colisome ça peut être pas mal surtout que la série va pouvoir durer longtemps et ce sera plus facile de tourner des épisodes donc là pour le moment ben comme vous le voyez ça va être beaucoup du du de l'xp au début mais euh une fois que ben qu'on aura atteint le niveau et ben on pourra euh vraiment enchaîner les épisodes assez facilement donc voilà excusez moi euh on va enchaîner vraiment les combats pour essayer rapidement merde j'ai pas eu le temps de monter les stats voilà tout de temps en pipe oh il reste un pv d'off awa power voilà niveau 9 donc on a un niveau là même pas le temps de monter les stats tellement qu'on monte vite on joue perception on va faire le tchall un petit blitzkrieg voilà et voilà on passe niveau 10 et on a un débutant de débloquer voilà on passe déjà niveau 12 ça va vraiment rapidement excusez moi donc on va monter les stats euh on pourra déjà très bientôt aller s'attaquer à un donjon incarnable donc euh on a accès au sort perception niveau 5 et on a contre coup donc je pense que attendez on est à 11 minutes de vidéo on va aller chercher la panneau aventurier en banque euh et je crois qu'on va aller se faire un petit donjon incarnable euh et puis ben on aura déjà pas mal de niveaux je crois qu'on devrait déjà pas loin du niveau 20 euh les niveaux ensuite vont être un peu plus longs mais je crois qu'un négaflip ben on va pouvoir vraiment taper beaucoup plus qu'un roublard comme vous pouvez le voir euh ça se joue beaucoup plus bourrin et c'est enfin c'est vraiment euh c'est pas pour rien que c'est ma classe préférée c'est vraiment énorme ce personnage on va sur le petit combat là je vais sur le petit chef voilà une petite escape voilà on peut s'ajouter des PM, des PA voilà on peut tout faire avec un négaflip sauf euh des envoûtés c'est le seul truc qu'on ne s'est pas fait voilà presque du 50 allez on a bluff niveau 1 quoi juste avec perception voilà 2,2,2,2 clic donjon incarnam 2 dropper pas de soucis allez hop on y va voilà donc oui pour cette série-ci j'accepterai les cadeaux donc euh pour ceux qui voulaient savoir euh pour l'autre fois puisque le but c'est de gagner du colisome donc euh oui j'accepterai les cadeaux comme ça je le dis directement comme ça il n'y a pas de soucis euh j'utiliserai dans un premier temps ben les items que j'ai déjà et euh pourquoi pas on essaierait d'améliorer euh la panneau puisque une fois niveau 80 ben la panneau comme on est en xp x2 euh jusqu'au niveau 60 voilà on récupère les camas la panoplie aventurier bot chapeau cap ceinture euh il manque quoi l'amulette on a pas d'amulette aventurier c'est bizarre ça tant pis on va aller l'acheter euh on peut déjà prendre le voyeur bouclier les petites popos ici euh je regarde ce qu'on peut prendre hein mais limite les clés ouais les bouffe tout enfin on a pas tant que ça en fait je pensais qu'on aurait plus euh j'avais une panneau presse pique mais je crois que je l'ai revendu tant pis euh on a une panneau aventurier une panneau bouffe tout qu'on pourrait peut-être remettre en vente on va déjà prendre ça parce que niveau 30 on pourrait déjà couper la panneau toady on va pouvoir déjà rocker vachement plus pardon euh on va monter bleu on va s'équiper de la panneau voilà on va aller chercher l'amulette c'est juste un côté il faudrait que je fasse aussi les quêtes de kérubi oh non merde c'est l'atelier ici et euh oui en plus pour l'abonnement bah ce que je disais bah justement le fait qu'on est 6000 au green bah on va pouvoir s'abonner deux mois complet euh donc je faire semaine par semaine c'est comme ça c'est plus facile et euh bah comme ça bah si jamais il y a un jour où je joue pas ou quoi bah ce sera pas un jour de perdu alors amulée de l'aventurier 3000 camas c'est cher quand même il y a des gros fm quand même des fm 63 vitalité quoi pour y a des gens ils sont ils se mettent à bout avec les fm alors 154 pv c'est pas mal euh on est à 16 minutes de vidéo donc on va aller se lancer pour un petit donjon incarnam je pense et puis après on se quittera là euh je sais pas sur quel format de vidéo je vais faire ça si euh peut-être le temps qu'on monte le perso jusqu'au niveau 60 je vais peut-être faire un peu plus en freestyle euh je verrai bien ouais là je vais faire une ouais 20-25 minutes je sais pas combien de temps le donjon va nous prendre je me rends pas compte euh les succès ça va se faire assez facilement comme vous pouvez voir ce qu'on tape déjà alors imaginez on tape du 31-35 avec bluff maintenant on est en panne en voiture et donc on a plus de stats et on a perception qui nous donne euh 17 à 22 dommages donc on va monter à presque du 60-70 avec du bluff quoi sachant que le mili mulou à 180 PV donc ça va être rapide euh normalement je devrais tacler ouais 49 d'agilité ça devrait le faire c'est ici que ça se passe voilà ici en dessous faudrait que je finisse les succès d'exploration aussi voilà voilà manteau d'onges alors on est parti voici la clé de la porte alors une petite perception on va pouvoir avancer on va puter le tofu ça c'est fait la ragne et puis on finira par le champi et voilà on passe niveau 13 donc on reçoit le sort trèfle euh qui lui nous donne des coups critiques euh qui est très très bien et contre coup qu'on va pas mal utiliser je pense en collison parce que c'est un très très bon sort voilà qui monte jusqu'à 40% de la vitalité maximale donc du début du combat euh pas celle pendant le combat je vous rassure ah bon on va se faire un petit blitz krik non c'était pas la rose c'était qui en premier oh merde c'était la rose on aurait pu faire full shell bah tant pis on va faire blitz je vais dire blitzkrank mais non ça a rien à voir c'est dans un autre jeu ça et on va finir le crabe voilà c'est une XP alors on va aller à la bourrin on se booste on va essayer de faire le tchal ici aussi donc c'est utiliser tous les PM et 2 pour le prix d'un donc j'aurais peut-être déjà pu taper un petit peu mais on peut le faire je pense pas que je finis voilà ça on tue la larve et le chaffeur dans un premier temps ah il manque un PA tant pis on fera que nomade oh là là j'en ferai aucun génial merci voilà on tape presque du 60 quoi avec euh avec bluff sous perception 61 c'est vraiment abusé les dommages qu'on peut faire euh on passe niveau euh 14 déjà on va pouvoir monter encore un niveau à bluff puisqu'on l'avait pas fait juste avant voilà voilà et on va y aller donc c'est zombie et premier euh c'est toujours pareil hein il n'y a pas de changement avec ce donjon-ci et le premier c'est jeune zombie bon on fera en même temps le châle mystique comme ça ça fait mais j'aurais peut-être pu faire un trèfle même si ça sert pas à grand-chose ça va me dire voilà j'espère qu'on aurait déjà haut voilà 71 et dès le prochain tour bah il sera déjà mort voilà il y a déjà plus de mili milou allez hop voilà et en cc je vous dis pas ce que ça fait hein euh on passe à du euh 32-36 vraiment violence perso on bouge et voilà on finit le bluff on passe niveau 15 grâce au tchal et on débloque on débloque oui débloquer et on débloque tous les succès d'un coup voilà 19 on passe niveau 20 avec le truc niveau 20 on passe 21 donc là ça a vraiment déjà tout changé parce qu'on reçoit le sort roulette qui est le sort de l'Ekaflip par excellence euh ainsi que tout ou rien qui est vraiment pas mal euh donc je pense que je vais euh descendre bluff niveau 1 et monter roulette euh histoire de la voir mais c'est vrai que c'est tous les deux tours c'est pas pareil parce qu'on a vraiment des vraiment des supers boost euh on va finir les succès d'exploration ouais on a qu'à 22 minutes de vidéo donc on va finir les succès d'exploration et je vous dirai déjà au revoir pour aujourd'hui euh et j'essaierai de faire euh de tourner un deuxième épisode demain euh peut-être en live je verrai bien euh je verrai bien les retours surtout de la série j'espère qu'en tout cas ça va vous plaît parce que moi j'ai vraiment cherché parce que je vous avoue j'avais pas trop d'idées en fait pour la série et euh je me suis dit que ouais les 100 coliseum ça pourrait être pas mal euh surtout que ben ça fera une série sur la longueur et comme ça ben j'aurai mes petits coliseum euh euh que j'ai appelé quotidien avant mais comme ça on aura pas mal de colis on va chercher la prairie qui est ici à gauche voilà et on va aller chercher la forêt ici en dessous voilà j'ai oublié de mettre les points voilà et la forêt qui est que je crois même que je peux aller par ici ouais voilà et on débloque tous les succès oh il manque 41 xp on s'en fout on va tuer chambre chambre allez hop ça en boost bon c'est le tcham tant qu'on y est voilà et on passe déjà niveau 22 donc euh c'est pas mal du tout on aurait été vraiment assez vite euh je pense que euh je vais xp peut-être cet après-midi je vais attendre vos retours euh je vais xp au piu cet après-midi avec euh avec l'Eka et euh puis après ben je vous reprendrai peut-être en live peut-être ce soir ou demain je verrai bien parce que ce soir ben non il y a un barbecue chez moi donc je saurais pas le faire donc je vous prendrai ouais sûrement demain pour un deuxième épisode on va continuer de monter l'Ekaflip euh et euh et comme ça ben on sera on se rapprochera rapidement du niveau 60 euh oui 60 pour pouvoir commencer le coliseum parce qu'au niveau 60 on obtient le sort réflexe qui est vraiment monstrueux voilà on tape du 36 à 40 et niveau 80 on obtient le sort par excellence de l'Ekaflip R la griffe de Séangal et réflexe euh qu'on pourra combiner avec des bluffs aussi parce que maintenant qu'il tape vraiment fort donc euh comme on sera en 8 PA ben on pourra dès le premier tour faire perception roulette euh bluff bluff ou euh on pourra même faire une griffe invocatrice qui est ici il coûte 3 PA donc euh on aura vraiment beaucoup de chance faudra surtout essayer de booster notre chacha comme ça il tapera pas mal et on aura en plus sur nous la route la fortune enfin c'est vraiment un perso de malade mental je l'adore enfin soit voilà on va se quitter ici sous la statue Ekaflip donc voilà euh je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la série euh j'espère que vous allez apprécier cette série oh il y a le petit yeux de Ekaflip oui je l'ai mis le visage de base mais en fâché comme ça il était un peu plus stylé enfin soit euh n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert en dessous de la vidéo euh ben moi je vous dis à très bientôt les amis pour la suite de la série et d'autres vidéos je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo salut à tous un petit pouce